Bonjour à vous toutes et tous, le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pissabzi. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de prévention. La prévention se fait tous les jours, avec des choses que l'on peut faire tous les jours, contre le cancer, et c'est accessible à tous et c'est facile. Voilà. Alors, tous les ans, il y a des journées nationales, notamment au mois d'octobre, il y a un grand rendez-vous avec des marches un petit peu partout en France. Nous, ici, on est dans Lyon. Donc c'est à Auxerre. Il y a une grande marche, et ça se passe au mois d'octobre, et vous avez un petit, c'est quoi, c'est Octobre Rose. Voilà, c'est Octobre Rose, c'est le nom de l'association, qui, en faisant marcher, ou incitant à marcher, va vous proposer de faire une action, d'abord, ça va faire du bien à votre corps, mais qui a une action efficace, prouvée de diminution du cancer du sein et de possibilité de diminuer les récidives de cancer du sein si vous marchez et que votre poids est équilibré. Ce qui est extraordinaire, c'est une, dans la prévention des cancers, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, parce que c'est venu relativement lentement, et on en a pris conscience, et les études l'ont confirmé. Donc, il y a le plaisir de marcher. Voilà. Cette idée d'aller marcher, et en le cas d'octobre Rose, c'est pour sensibiliser au fait que de marcher régulièrement, ou de trottiner, ou de faire de la marche tordique, comme vous voulez, c'est une bonne prévention pour nous d'avoir mené une vie saine, saine, ça prévient les risques cardiaques, cardio-vasculaires, mais aussi ça prévient les cancers, et ça on ne le dit pas assez. Alors, votre corps est agressif chaque jour, que ce soit la pollution, que ce soit le soleil, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, donc tout ça, ce sont des risques de cancers. Ce sont des petites agressions, et ces petites agressions répétées font qu'un jour, vous pouvez avoir une cellule qui décide de se développer de façon anarchique, et qui fait ce qu'elle veut dans son coin, et comme elle fait ce qu'elle veut dans son coin, elle se multiplie, et c'est ça un cancer, c'est une multiplication d'une cellule qui a décidé de se développer toute seule dans son coin. Et ça, c'est le gros problème. Et ce gros problème, vous pouvez éventuellement y faire de la prévention, justement. Alors, ça peut être fait à n'importe quelle saison, qu'il pleuve, qu'il neige, oui, on peut marcher quand il pleut. On peut marcher quand il pleut, et puis quand il fait très chaud l'été, ou on va se promener plutôt le matin, ou le soir, on va avoir un bon repas, aller faire une petite marche. Oui, ça aide, digérer. Non, mais ça aide. Oui, ça aide. Oui, mais voilà. Et il n'y a pas de… je veux dire, tu n'es pas obligé de t'inscrire dans un club pour marcher. Tu y vas à ton rythme, ne serait-ce que d'aller faire ses petites courses, aller chercher sa baguette de pain, aller chercher les enfants à l'école, ou… voilà. C'est ça. C'est quoi ? On considère quoi ? 15 minutes, 30 minutes par jour ? Alors, l'idéal… L'idéal, c'est quoi ? L'idéal, c'est de marcher environ une demi-heure dans la journée. Et une demi-heure, ça se fait vraiment… Mais d'affilé ? Mais d'affilé. Mais d'affilé. Ce n'est pas piétiner dans la maison. C'est aller se promener. Oui, voilà. Ça peut être 10 minutes pour aller chercher du pain, un quart d'heure pour aller faire un truc, et après le dîner, on va faire un petit tour pour s'aérer. Donc, ce n'est pas une demi-heure complète d'un coup. D'accord. Mais ce n'est pas piétiner une demi-heure dans la maison. Alors, comment le fait de pratiquer la marche, entre guillemets, comment on peut dire que c'est de la prévention ? Alors, déjà parce que le cœur travaille. Comme le cœur travaille, le rythme cardiaque s'accélère, la chaleur se fait, il va s'évacuer, il va s'évacuer. Donc, le cœur lui-même, plus on le fait fonctionner, même calmement, plus en fait il va fonctionner longtemps. C'est assez bizarre, mais le cœur, il est bien travaillé. Non, 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 mais c'est pour ça qu'il est ici. Ensuite, on va limiter le poids parce que plus on, quand on marche une demi-heure par jour, ça évite que les abats de graisse se fassent au niveau du sein, au niveau du ventre. Et en fait, on va prévenir la transformation de cette zone-là en cancer. Donc, c'est par le fait d'un effet indirect sur le poids qu'on va avoir ces transformations et ce bénéfice. Et l'autre, il y a plein d'autres mesures, mais ces mesures-là, cette activité-là, et c'est pour ça qu'on a mis longtemps à la trouver, c'est, ça faisait rigoler beaucoup de gens, je veux dire comme ça. Oui, oui, non, mais on peut se poser la question. De marcher, ça va faire, mais une poitrine qui va être de deux femmes ou un ventre d'homme qui sera animé, qui va bouger, qui ne sera pas en surpoids, va faire que ça va nous aider à prévenir les cancers et il y aura moins de cellules fraisseuses, il y aura moins d'endroits où elles vont pouvoir aller se cacher. C'est tout simplement. Alors, on peut être maigre et avoir un cancer aussi. Oui, oui, non, non. Je ne le dis pas. Mais on est dans de la prévention et puis plus on améliore par rapport à son propre corps, on est comme on est. Mais si on le bouge régulièrement, on va faire travailler son cœur, ses poumons, on va respirer, on va moins stocker de graisse et on enlève des facteurs de risque. C'est un entretien en fait. C'est un entretien tout simple. C'est un entretien. Mais on ne le fait pas. Alors, si vous avez un doute et que vous ne savez pas comment, si vous marchez assez, il y a des petites machines comme les montres. Ah, tu l'as toi ? Moi, j'en ai une où c'est un traqueur qui dit, voilà, vous avez marché tant de pas aujourd'hui. Et alors ? Aujourd'hui, ce n'est pas terrible. Il faut que j'aille marcher. On peut se dire, demain, il faut que je fasse un peu plus quand même. C'est exactement comme ça que ça fait pour moi. D'accord. C'est-à-dire que je me dis, demain, il faudrait quand même que je fasse un peu. Au lieu de faire ma sieste, je vais aller me balader un peu plus. Ah ! Et c'est dans ça qu'il n'y a pas trop de pas aujourd'hui. Et l'objectif, c'est l'ordre de 10 000 pas par jour. Ça, c'est l'objectif. Si vous êtes entre 8 et 10 000, ça veut dire que vous avez quand même marché votre bonne demi-heure. D'accord. Et c'est bien. On y arrive assez facilement. Mais il faut s'y tenir. Il faut le faire un petit peu. Alors, peu importe l'âge. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 60. N'importe quel âge. Un 90 ans qui dit qu'on l'incite à marcher, le peu qu'il fait, ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. De peu qu'il fait. De peu qu'il fait. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Que ce soit un petit, un moyen, une âme. À tous les âges, le fait d'aller bouger, mais en marchant, est intéressant. Et comme tu disais, c'est gratuit, il n'y a pas s'inscrit, etc. Est-ce que, alors, justement, régulière, est-ce que la régularité est importante ? Oui. C'est important parce que c'est surtout qu'on est humain. Si on est 10 jours sans faire quelque chose, on va le refaire. Mais si on est trois semaines sans faire une activité, on se dit, je ne vais pas faire ça, je ferai ça la semaine prochaine. Et on repousse, et on repousse, et on repousse. Et finalement, on ne fait pas. On ne fait pas. On est tous pareils. On se dit, je vais faire un truc extraordinaire. Vas-y, donne l'exemple. Parce que je l'attends très souvent. Non. Tu l'as entendu ou tu l'as fait ? Oui, je l'ai entendu. Souvent, on dit, mais attends, cette année, en septembre, je m'inscris à un club de sport. Je vais faire du sport deux fois par semaine. Ça, c'est super. On tient des fois un mois ou deux. Moi, je préfère dire, bon, c'est bien de faire des choses comme ça, il faut. Mais inscrivez-vous, ça vous fait du bien. Mais par contre, inscrivez-vous, au lieu de faire deux séances, inscrivez-vous sur une séance. Mais faites-la toute la saison. Pas seulement, parce que si on fait deux mois, trois mois, puis on arrête, quoi. Ne faites pas des choses inatteignables. Faites des choses simples, tranquilles, que vous aimez, que vous ferez parce que vous aimez et que vous continuez. Une personne âgée, si elle aime aller se promener dans les endroits où elle était enfant, emmener là, se promener dans un endroit où elle était enfant. Il faut des choses qui me motivent. Si quelqu'un, un enfant, veut aller voir les chevaux, on va leur venir voir les chevaux. On s'adapte, on fait des choses qui font plaisir. Voilà, faites-vous plaisir en marchant, tout simplement. Et c'est une bonne prévention. Merci beaucoup, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada